187 366e étage s'il vous plaît, merci bien mon brave. Et bien bonsoir tout le monde, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. S'il vous plaît, instant émotion, tel un petit enfant qui ferait ses premiers pas, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'incroyable monde de Reddit. C'est un site dont j'ai beaucoup entendu parler, je n'y suis jamais allé. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo si le principe vous plaît, c'est la récompense. Et ça me ferait très plaisir de vous accueillir parmi la communauté, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche des notifications. C'est très important si vous ne voulez rien rater. Bon et bien subreddit mes amis, nous sommes dans la catégorie drôle. Excellent, magnifique. Ah ouais ok d'accord. Parfait. Rien à foutre. Donc quel est le principe de Reddit si vous ne connaissiez pas ? En fait c'est un réseau social au même titre que Facebook ou Twitter. Ici le principe va être que plus les gens vont liker un post, plus il va remonter dans le fil d'actualité, plus il va devenir populaire et plus les gens vont le voir. Ah ouais ok d'accord, le mec répare son vélo avec un bout de scotch. Ça ne tiendra pas mon gengé en ça. Ah yes ok d'accord, ouais je vois. J'ai un petit peu de mal avec ce genre de vidéos parce que souvent c'est des arrangements entre les personnes. Bien souvent, je ne dis pas toutes les vidéos mais en général c'est souvent des arrangements, ils donnent un petit billet à la personne ou quoi, ou c'est des potes. N'empêche ça peut être dangereux gros. Pfff, ça se voit presque que le mec tu sais qui est sur le vélo, il se prépare à tomber, il sait qu'il va tomber tu vois. Regarde, je sais pas, peut-être que... Non, non j'en sais rien. Peut-être que celui-là n'en savait rien en fait. S'il y a moyen. Ça a l'air drôle, 6300 votes, on va voir ça. Oh gros, t'as pas intérêt de te foirer sur la trajectoire mon pote, tu fais un face-plante mais direct. Je me l'armais vite fait là. Ouais, tu loupes ta trajectoire mon gars, tu manges le poteau ou je sais pas, imagine l'élastique qui lâche, tu voles. Mais laisse tomber quoi. Oups. T'as fait ma zeste... Ah c'est tout ? Oh putain j'aurais bien voulu connaître la fin, le pauvre vieux. Putain il était tranquille en train de dormir mon gars. Ça l'a réveillé d'un coup, tu m'étonnes le pauvre chien quoi. La tenue de la reine d'Angleterre utilisée comme un écran vert. Non. Oh les enfoirés quoi. V'là les tenues qui ont mis et tout quoi. Celui-ci parfaitement de circonstances à l'heure actuelle. Et moi perso je veux celui-ci. Il est magnifique. Avec des gros yeux de chat là. Ou celui-là. Celui-là est franchement pas mal. J'avoue. Gastronomie dans l'apocalypse. Ah bah qu'est-ce que tu veux mon gars ? On fait ce qu'on peut hein. Maïs, nuggets, de la purée, du ketchup. Ouais ok d'accord. Mais ma foi à tout ceci a l'air d'un mais tellement délicieux. Ma soeur a fait KFC puisque tous les magasins de plats à emporter sont fermés. Ah ouais ok d'accord. V'là le KFC quoi. Ça c'est le KFC typiquement fait maison. Après je veux dire faire un KFC maison en vrai les mecs c'est pas très dur. Bon là je veux dire il s'est pas totalement fait chier le mec qui a fait ça quoi. On notera tout de même l'effort qui a été fait sur l'excellent packaging. Jour 21 de la quarantaine. Nacho à la poubelle blanche. Croustie reste de Slopidjo. Reste de fromage au hasard. Je veux dire autant le KFC il y avait un petit effort de fait. Là il n'y a aucun effort. Même pas au niveau de la présentation. Ah si notre fifou et chebest international voyez ça. Je pense qu'il sauterait sur place mon vieux. Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie. Ceux-là a pris 37 heures, 19 minutes, 41 secondes. Séparer le café, la crème et le sucre. Oh putain avec une base à épiler la tête qu'il a. Je pense que c'est pas vrai. Après il y a moyen tu vois mais... Et là t'arrives la blague qu'il faut pas faire. Tu fais un petit courant d'air, t'ouvres les deux fenêtres. Excellent mon gars. C'est un jokery. Terrible. J'en faisais quand j'étais gamin. J'ai kiffé ça. Il y avait personne qui voulait jouer avec moi. J'étais seul par les jours de beau temps. Je tapais dans la balle. Et je m'imaginais un ami qui me l'a renvoyé. C'était excellent franchement. En vrai c'est super simple à fabriquer en plus. La première fois que je portais un masque dans une banque pour payer mon loyer. J'ai glissé une note au caissier. C'est un nouveau monde. Je veux que tu me donnes toute ma monnaie. C'est vrai qu'en cette période de crise sanitaire. Tu ne sais pas réellement sur qui tu peux tomber quoi. Le mec il a un masque, il peut très bien se protéger du virus. Comme ça peut être un bandit. Un voyou. Que dis-je un brigand ? Mon lieu de travail nous a demandé de recréer des oeuvres d'art célèbres en utilisant uniquement ce que nous avions à la maison. Stylé franchement. En vrai bien fait. Absolument tout y est. L'air haut teint, le monot surcil, la bouche en cul de poule. Bon le singe a été remplacé par une peluche en chien. Même le collier là. C'est un espèce de bout de carton là. A quoi ressemble un pingouin quand il est pesé ? Très bonne question moi aussi je me le demande. Oh regardez ça comment c'est mignon. Il monte sur la balance. Terrible. Par contre moi le pingouin il me fait ça, ça me fout les moules. Honnêtement ça me ferait un peu peur quand même tu vois. C'est mignon en vrai un pingouin. Tiens j'en veux un. Snack, snook. Snack, snook. Il a encore perdu. Je crois que le confinement commence à avoir quelques effets néfastes sur des personnes. Bonne continuation. Psst, tu veux de la drogue ? Avec la tête du chien juste ici là. Terrible. Moi ça me fait rire les conneries comme ça. J'ai trouvé un écureuil mangeant du poulet fruit dans un arbre. Putain c'est vrai en plus. What the fuck. Normal. Voilà comment les farces devraient être. Ah ça c'est bâtard ça. J'en ai déjà vu des vidéos comme ça. Le mec qui tape avec une clé et tout sur le moteur. Excellent quoi. C'est un coup à faire. Reste à la maison sinon restez calme et tirez le meilleur parti de la situation. Excellent le masque, terrible. C'est quoi son problème d'alcool ? Ah. Effectivement ouais il a un petit problème. Ah il est mignon ce petit chien. Remarque de mon côté à chaque fois que je donne une gamelle d'eau à mon chat. Et je sais pas ce qu'il a mais il fout des coups de pattes dedans. Il fout toute la flotte par terre. Il retourne la gamelle. Et puis il boit par terre. Je ne sais pas, c'est un grand mystère. Pourquoi fait-il ça ? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Ah putain j'avais même pas vu il y avait un chat. J'étais focalisé sur le tigre. J'avais pas vu le chat. Ah ouais mon gars putain il a pas peur. Zombieland était tellement irréaliste. Ah ouais effectivement il y a le rayon du PQ qui est plein. D'ailleurs encore un grand mystère. Pourquoi tout le monde s'est jeté sur les rouleaux de PQ pendant la quarantaine quoi ? Je comprends pas. Pourquoi spécialement le PQ ? J'avais vu une vidéo d'un mec. C'était sur Facebook. Il arrêtait. C'était un gendarme qui arrêtait une dame avec son cadier et tout. C'est une vraie vidéo. C'est pas des conneries. Et le gendarme il a dit ouais vous prévoyez une gastro quoi. J'étais mort de rire quoi. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame regardez ce que vous achetez. Oui je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi ? Non. Bon bah alors ? Non surtout qu'il n'y a pas de pénurie de PQ quoi. Enfin je veux dire la pénurie elle vient des gens qui achètent en masse. Mais sinon comme d'hab quoi. Tranquille. Le déjeuner était de bonne humeur aujourd'hui. Excellent. Oui. Il s'est accroché toutes ses forces. Il a fait tout ce qu'il a pu qui était en son pouvoir franchement. Malheureusement il n'a pas eu le choix de lâcher à la fin. Oh non. Oh c'est horrible quoi. Il s'est accroché. Je ne sais pas qui c'est. Mais il a refait ma journée. Oh putain. La vérité je ne l'avais pas vu gros. Oh putain. Les desserts réunissent la famille. Oh non. Dur. Hop là. Et un oeuf. Oh. Ah ouais. Et bien il a viré. J'adore ce même en ce moment Je le vois partout là sur Facebook et tout Face plante avancée Où les face plantes c'est violent ça Camion de désinfection en Thaïlande The fuck Attendez il y a moyen Moi tu me montres ça j'y crois C'est peut-être comme ça qu'ils désinfectent les rues là bas Va savoir Je regarde un petit peu mais Je suis parti ailleurs là What the fuck Ah ouais mon gars il y a moyen Il désinfecte les villes là C'est chaud quoi Ah ouais mon gars Bah il y a moyen c'est pas des conneries Apparemment il y a des trucs fake aussi donc à voir Et les violences camion de désinfection là Il y a moyen ça se trouve Mais qu'est-ce qu'il... Bah alors lui il va voler mon gars Lui il va voler Oh 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 Ouh Eh ouais mon gars Eh ouais c'est ça de faire le matador là Faire du shopping pendant le coronavirus Putain mon gars C'est apocalypse quoi Pendant ce temps dans votre sympathique épicerie Putain le mec carrément quoi Ah ouais mais au moins il est protégé de la tête aux pieds tu vois Mon chat est officiellement devenu un chien Bah la vérité et le mien il fait pareil Et je crois qu'en fait ils font tous ça Moi aussi j'y lance la balle ils me la ramènent Normal Oulah, qu'est-ce qu'il fait mon gengin ? Il a perdu le contrôle pendant le confinement, lui. Il a perdu son sang-froid. Il va pas bien. Arrêtez-le, s'il vous plaît. C'est quoi, ça ? C'est un vrai article, en plus. Chapeau en papier d'aluminium pour chaque conspirateur. Non, mais c'est des conneries. Ça existe vraiment ou quoi ? Il y a carrément moyen, je vous jure, c'est ça le pire. Un chapeau en papier d'aluminium pour chaque conspirateur. La tête du chat, quoi. Il est pas bien avec ça. Bon, écoutez les mecs, je ne sais pas encore jusqu'où ça descend, mais une chose est sûre, c'est que ça va très loin, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vous avez des subs Reddit à me donner, eh bien, vous me mettez ça dans les commentaires. Vous m'envoyez les liens. Je serai très curieux de lire ça. Il va savoir, peut-être qu'on en fera une vidéo par la suite. En tout cas, si vous l'avez kiffé, oubliez pas le petit like. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Également, ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Et pour soutenir toujours plus comme d'hab, vous avez le petit lien G2A si vous voulez aller faire des promotions pour acheter vos jeux vidéo préférés. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501